Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00. Par accours sur le numéro 52 46 12 12. Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44. Akkakka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kanté Amoussou, Anel Douou, Atifar Lafa, Nasserine Fatoumi, bonjour à toutes, chacun à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Ce matin, on échange autour des cotisations familiales. Sont-elles un poids financier ou une consolidation des liens familiaux, Kanté Amoussou ? Qu'est-ce que vous pensez des cotisations familiales ? Je pense que ça dépend surtout de la cotisation dont il s'agit. Quand il s'agit des cotisations pour des funérailles par exemple, moi j'estime que ce n'est pas vraiment utile. On peut s'en passer parce que j'aurais préféré que l'on cotise pour aider la personne de son vivant que de cotiser pour ses funérailles. Maintenant, il y a quand même des cotisations qui consolident les liens familiaux parce que dans certaines familles, ils essayent d'instaurer cette règle-là qui consiste à cotiser à chaque fois, peut-être à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Et quand il y arrive des situations où ils ont besoin d'un appui financier, ils vont dans la caisse et puis ils essayent quand même de gérer avec. Donc si c'est de cette cotisation qu'il s'agit, moi je me penche pour ça. Je trouve que ça, ça peut consolider les liens, mais pour les funérailles, non. Mais lorsqu'on dit qu'on n'est pas pour les cotisations pour les funérailles, lorsqu'il y a un corps et qu'il n'y a pas les moyens pour l'enterrer, comment il faut faire ? Bon, peut-être que je dois dire qu'il s'agit, que je ne suis pas pour les cotisations qui sont quand même abusives parce que quand il y a un corps, justement, il faut l'enterrer. Mais je pense qu'avec le minimum, on peut enterrer encore. Mais quand on va au-delà, on essaie d'avoir tout un budget pour je ne sais quoi, des fêtes et tout. C'est déjà l'exagération. C'est déjà l'exagération, l'extravagance. Atif, à la fin, vous, les cotisations familiales, ça vous dit ? Si, si. Bon, moi je n'ai pas encore eu la chance d'être confrontée à quelque chose comme ça. Mais je crois que, si je dois me référer au thème, les cotisations familiales doivent être plus un poids financier. Pourquoi un poids ? Parce qu'aujourd'hui, dans certaines familles, on remarque des aînés, des devanciers qui imposent des cotisations à tout va. On ne sait pas, parfois vous êtes là, peut-être pour un anniversaire, pour un enterrement, pour aider un membre de la famille à pouvoir se lancer dans le domaine professionnel. Ou peut-être à pouvoir lancer un commerce et toute la famille se mobilise pour cotiser pour cette personne-là. Sauf que, là où je dis que c'est un poids, c'est qu'à chaque fois, on vous fait appel. Et la plupart des personnes concernées ou des personnes qui cotisent, ne cotisent pas de la même manière. C'est-à-dire quoi ? Si par exemple... Ce n'est pas la même tranche, ce n'est pas la même part de cotisation. Exactement. Et donc, quand c'est ça, c'est un peu compliqué parce que des fois, quand tu n'arrives pas à donner, on dit que tu te prends la tête ou bien tu es de mauvaise foi. Alors que ça n'a rien à voir à chacun à ses problèmes, chacun à ses propres difficultés qu'il traverse. Et il y a de ces familles-là qui n'arrivent pas à accepter cela, à excuser des membres de la famille qui refusent de cotiser parce qu'eux n'ont pas les moyens ou parce que le moment est mal choisi. Donc pour moi, c'est un poids financier parce que ces mêmes cotisations-là créent autant, ça unit autant, ça crée des discordes au sein d'une famille. Ça crée des discordes. Est-ce que vous partagez ta vie dans ce qu'il y en fait, on dit ? Oui. Ça crée des discordes. Ça crée des discordes. Vous en avez été témoin, oculin ou... Oui, je suis témoin des faits. Même chez moi aussi, on nous instaute des cotisations, faites des retrouvailles des petits enfants, on va fêter un peu longtemps. Donc, ça impose même le prix à payer. Moi, je crois que ces petites cotisations, c'est des poids financiers pour tout un chacun. Autant que nous sommes dans la famille, on ne connaît pas la situation financière de tout un chacun. Mais quelqu'un se lève du jour le lendemain, il t'appelle, tu dois payer ici pour ça. Même si tu ne connais pas le parent, de toutes les façons, il fait partie de ta famille. Mais tu dois au moins cotiser pour le moment. Je crois que ces petites cotisations sont des poids financiers. Sont des poids financiers. Alors, vous ne pensez pas que ces cotisations familiales sont des vecteurs de consolidation des lignes familiaux ? Effectivement. Je pense plutôt que c'est des vecteurs de consolidation des lignes familiaux. Comment ? Parce que nous venons tous d'une famille. Et quand nous sommes d'une famille, le fait de dire qu'on vous impose cela, je ne sais pas, peut-être chez vous, mais chez moi, on ne vous impose pas cela. On fixe une cotisation, on dit voilà, on veut partir. Si, on fixe une cotisation, mais pas imposer, tu dois payer tel montant obligatoire. Je suis lève de payer ou de ne pas payer. Donc là, on t'impose, même si tu ne payes pas, il y a des punitions pour ça, on t'impose. On n'est pas obligé. Oui, je n'ai pas obligé. Jusqu'à arriver au même groupe WhatsApp, où il y a une liste qui s'y est faite, et à chaque fois que vous payez, on mentionne le nom. Vous me laissez finir maintenant. Ok, je disais que pour moi, pas pour l'anserine, pour moi, c'est le vecteur de consolidation des lignes familiaux. Tout simplement parce que cela participe au bien-être. C'est parce que peut-être que vous n'avez jamais été en difficulté pour que la famille se mobilise autour de vous. C'est pour cela que vous ne voyez pas l'importance. Chez moi, on ne me pose pas cela. On dit voilà, on fixe une cotisation, les petits-enfants vous devez payer ici. Mais ce n'est pas parce que tu ne payes pas qu'on va te brimer d'une certaine façon. Non. Et en plus, lorsque vous êtes dans une famille, je pense généralement qu'on observe tout le monde. Quand on fixe des cotisations, parfois la taille de ce que chacun est. Et quand je peux rejoindre l'avis de Quentin qui dit, c'est quand ça devient un peu abusif, répétitif. Mais le problème, tout simplement, est que très souvent dans les familles, vous n'allez pas voir, on va dire, cotisons pour l'anniversaire de six. Non. Cotisons, généralement, quand on dit, c'est cotiser sauf entre vous, je ne ferai. Sinon, cotisation d'une famille, c'est généralement pour les enterrements. C'est généralement pour les enterrements, c'est généralement pour, comme il a dit, on cotise là. Vous savez, les cotisations, je ne sais pas dire que c'est un poids, c'est bon de cotiser, mais jusqu'à un poids. Vous avez dit que c'est un poids. Oui, mais un poids, c'est un poids. On l'a fixé, mais aucun parent ne vous dit, ah, si tu ne payes pas ça, on te renie de la famille. Non, non, tu ne t'es pas. On te convoque même en plus. Un aide, vous savez, ça dépend des familles. Mais vous savez, quand vous faites ça, vous avez une certaine considération, vous avez, parce qu'on se dit que vous êtes attaché à votre famille, vous avez, on vous considère d'une certaine façon dans la famille. Si vous ne participez, si vous ne participez, on ne vous dit pas, on peut vous dire, par exemple, il y a enterrement, les petits-enfants cotisent 50 000, mais vous avez 10 000, vous l'apportez, on le prend gentiment encore. Parce qu'on voit qu'au moins, vous avez participé. Tout simplement ça. Alors, quand il y a Moussou, tout à l'heure, vous avez suivi Nassim Khatoumi qui estime qu'il y a un petit gêne à son niveau du fait que l'on impose ces condisations parfois en famille et la non-obtempération est susceptible à des réprimandes, voire même des retraits de cercles. Des réprimandes jusqu'à des réprimandes, je ne pense pas. Chez moi, ça se fait même actuellement, mais c'est juste que... Vous avez vu qu'on réprimande un membre d'une famille parce qu'on estime que lui ne cotise jamais. Si on le réprimande, c'est qu'on estime qu'il a les moyens de le faire et il ne le fait pas. Ou peut-être le parent lui donne souvent les moyens de le faire, mais il ne le fait peut-être pas. Donc le parent juge que tu as la capacité de le faire, tu ne le fais pas. Là, le parent t'envoie, je suis un des cas parce que moi, je me rappelle un peu quand j'étais encore, j'étudiais, quand il y a des cotisations, on ne me met pas assez de pression. On ne me met pas de pression, on me laisse gérer comme je le peux. Ah donc vous avez eu déjà cotisé en famille ? Plusieurs fois, il y a même une liste qui s'écule actuellement dans le groupe Ouadjab. Je ne connais même pas qui est décide, je ne sais pas qui est décide. Mais c'est vous de le faire. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est une liste qui s'écule et que ce soit le grand frère de mon père, ses enfants, enfin tout le monde doit payer la liste s'écule. Donc vous voyez déjà Amosou, Rodrigue, Amosou, Brice et bon, vous savez qu'il faut que votre Amosou s'y suive. Mais lorsque vous ne vous mettez pas dans la cadence, la liste s'écule et elle n'est pas toute. Elle n'est pas toute. Donc vous êtes obligé de vous mettre dans la cadence, mais pas jusqu'à dire qu'on va vous réprimander, on va vous coller d'influence. Oui, mais vous savez que parfois... Mais c'est souvent lorsque vous avez aussi des moyens. Mais parfois vous savez que c'est du bon vouloir peut-être du chef de famille ou du régent de cette cotisation-là de pouvoir aller de la même forme. Lorsqu'on sait que dans un groupe, il y a toujours des publics galeux, de ces personnes-là qui sont là-même à démobiliser les uns les autres par rapport à cela. Non, mais la violence n'a jamais réglé un problème. Il faut forcément trouver le moyen de gérer autrement. Ce que nous tous nous approuvons ce matin, c'est que l'idée derrière cette cotisation-là, c'est une bonne idée. Parce que ça permet quand même de régler un problème. Lorsque vous êtes seul, vous seul, vous ne pouvez pas résoudre le problème de tantine. De tantine. Par rapport au décès dont vous parlez. Qui crée des problèmes, qui crée des problèmes, parce que c'est la cotisation familiale. Je pense que l'on peut mettre ça dans le cadre de l'exagération. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une forme de tantine. Je suppose qu'on me pose juste une femme. D'une famille que, par exemple, moi je connais, lorsqu'il y a un décès, la cotisation, elle est connue de chaque membre, je crois, de 3 000 francs CFA. Lorsqu'il y a peut-être, je crois, une personne assistée à l'hôpital, elle est également de 3 000 francs CFA. Alors, lorsque, par exemple, je prends ces deux cas, lorsque il y a un décès et que vous cotisez les 3 000 francs CFA, ça veut dire que le jour, vous aussi, vous êtes éploré, vous attendez à ce que la famille vous soutienne d'une enveloppe CFA. Parce qu'une famille, on dit 3 000 francs CFA, mais il y a au moins 100 personnes, nous, 200 même. Dans ce cas-là, c'est un bon soutien. Mais qu'est-ce qui se trouve que c'est la chose que tu as dit ? Mais, à la place de 3 000 francs, on vous impose peut-être 6 000 francs, je peux trouver que c'est déjà une désagération. Ça va déjà au-delà. Peut-être que la famille estime qu'il faut faire des choses de façon honorable. Non, ça, c'est de l'exagération. Il n'y a pas de... La personne est décédée, si elle est décédée, mais qu'on enterre, qu'on finisse avec ça. C'est pourquoi je... Moi, je prône, en fait, la culture... Est-ce que vous êtes d'accord du fait qu'il y a de ces morts qu'on ne peut pas enterrer de façon ordinaire ? À l'intérieur, on va l'enterrer de façon... À d'autres façons, à la façon dont on va l'enterrer, on ne va pas imparter et ça. Enfin, s'il y a encore une vie là, on ne va pas imparter sa vie de l'autre côté. Mais pour vous, j'ai eu des problèmes qui sont quand même particulièrement à 30 ans. Quelle est votre appréhension des cérémonies qui sont organisées pendant les fédérailles, surtout chez nous en Afrique ? Moi, je l'ai dit à l'entame de mes propos, je ne suis pas du tout pour ça, il n'y a jamais plus de cérémonie. Alors, pour quelqu'un qui a 120 ans, avant de partir, vous pensez que, même s'il n'y a pas de l'argent dans la toile, dans la réunion ? Mais on peut exprimer notre choix, autrement, on n'a pas besoin d'aller remplir des glaciers... Mais il disait quelque chose tout à l'heure, que si quelqu'un veut faire des cérémonies, vous allez vous ressusciter, c'est ça ? Non mais je vais le frapper là ! Je vais le frapper là ! C'est-à-dire que l'importance d'une personne, pour moi, détermine la manière dont je m'engage à lui porter assistance. Je préfère le porter assistance de mon vivant, je vais faire tout le possible pour lui porter assistance. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas de son vivant, je le fais de son vivant, et le jour où cette personne quitte la terre. Parce que c'est la dernière fois que je vais l'honorer, je vais l'honorer dignement. Non, pas la dernière fois, il y a encore les anniversaires du décès. Non, les anniversaires du décès, je trouve que bon, on se rappelle juste de façon très légère, mais le décès, je célèbre cela à la hauteur de l'importance de la personne. Je vois que ce que vous dites, c'est que quelqu'un, comme vous l'avez dit, que parti vous a porté assistance de décès. Ce n'est pas de la manifestation de joie forcément, mais c'est de la réjouissance pour la vie qui est partie. Je me réjouis, attendez, je me réjouis et je remercasse. Dieu a donné Dieu. Voilà, je me réjouis et je remercasse. Je me réjouis tout ce que ça. Je me réjouis tout à l'heure. Tout simplement. Quand tu avais dit quelque chose, quand même, que parfois ça amène des mésententes, des discordes aussi de nos familles, parce que pendant que telle personne est tout le temps éplorée, on cotise pour cette personne-là, mais quand l'autre famille est éplorée, on ne cotise pas pour elle. Et il déploie également le fait que l'on fixe un montant pour la cotisation. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que l'on ne fixe pas le montant peut amener peut-être parfois... Lorsqu'il y a un montant qui est fixé, c'est qu'on peut extrapoler. Mais quand même, il faut quand même payer ce minimum, sinon il y a des gens qui vont peut-être envoyer 500 euros. Bien sûr, bien sûr. Et ce que vous disiez, vous le dites tout à l'heure, est vraiment important, parce que vous savez, il y a tellement de familles en Afrique, et ça varie d'une famille à une autre. Autant ce que vous pouvez accepter dans votre famille ne peut pas être accepté dans nous, notre famille. Et chacun a sa façon de faire. Mais quand vous savez, dans certaines familles, il serait même mieux qu'on fixe les cotisations, parce qu'il y a de ces personnes-là, lorsqu'on fixe les cotisations, eux, ils se disent, bon, comme je n'ai pas le niveau de tel cousin, moi, je peux payer tel. Et lorsque le cousin paye la cotisation normale, ça amène des discords. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'autant cette cotisation peut consolider les liens, autant elle peut détruire les liens. Parce que vous savez, dans la famille, tout le monde n'a pas le même statut. Et il y a de ces aînés-là qui travaillent à semer la discorde entre les familles. C'est-à-dire quoi ? Dans une famille, il peut y avoir un juge, dans une famille, il peut y avoir un magistrat, dans une famille, il peut y avoir un commerçant, dans une famille, il peut y avoir un journaliste ou une journaliste tellement de professionnels. Il peut y avoir un vulcanisateur aussi. Comme il peut y avoir un vulcanisateur, où on se dit, bon, comme telle personne, c'est le juge, telle personne, c'est le magistrat, eux, ils ont un statut plus aisé dans la société. Donc, eux, par exemple, ils doivent payer 40 000 ou bien 50 000. Et on dit peut-être au vulcanisateur de payer 1 500. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une grâce divine que l'on vous distingue au sein de la société ? On ne refuse pas. Sauf que vous, dans la famille, vous ne savez pas qui vous regarde bien et qui vous regarde mal. Vous savez, dans la famille, on ne sait pas qui vous regarde bien et qui vous regarde mal. Lorsqu'il y a le plus riche, il peut venir en retard, lui. Bien sûr, bien sûr. Et quand il n'est même pas à la réunion, on l'attend. Et qu'il vient dire, pourquoi ? C'est les honneurs qu'on lui accorde parce que lui, au moins, il s'est dérangé. Mais vous savez, il y en a qui se sert pour frustrer le reste de la famille. Ou par exemple, celui qui vient d'avoir un boulot, qui essaie de gagner son petit salaire, lorsqu'il vient, on ne le cabine pour le conserver. Parce que lui, il n'a pas la même fastidule parce qu'il ne sort pas l'argent. Si c'est de la jalousie, c'est que je ne condamne rien de cela. On lui accorde des honneurs, tout simplement, à cause de son niveau. Ça ne me dit rien. Et vous savez, revenez au sujet. Dans l'autre sens où, ce n'est pas vous, on craint, ce n'est pas vous, on magnifie dans la famille. Même si vous ne le dites pas, vous êtes frustré. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas frustré. Il y a réunion à 11h. Il est comme quand il est à midi, donc l'autre se pointe à 16h. Vous, vous avez laissé votre boulot. Je ne suis pas frustré. Il ne doit pas se pâcher. Il ne doit pas se pâcher. Je ne suis pas frustré. Vous savez, on était en train de parler d'un truc tout à l'heure. Quand Quentin l'a soulevé, je disais un peu plus bas, il y a des familles qui sont irresponsables. Des familles qui sont irresponsables dans ce sens que quoi ? Des cadres, on en a. On ne fixe pas, je... Bon, parce que je prends l'exemple de chez moi. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de fraternité. Parfois même, on a son de faire replacer la crise. Ils payent quand même plus que la cotisation. Parce qu'eux, ils sont bien payés. Je dis irresponsables parce que, tout simplement parce que, chez moi, on ne fixe pas de cotisation pour des jeunes comme nous, par exemple. C'est-à-dire que quoi ? Allez, ton décès préféré. C'est-à-dire que quoi ? Quand il y a un décès et qu'on évalue les charges et qu'on veut fixer, on fixe les montants sur les parents. Si moi, enfant, attendez, attendez. Même si les petits-fils doivent payer, on fixe le prix. On fixe le prix pour les petits-fils. On fixe le prix pour les parents. Je dis chez moi. On fixe le prix pour les autres les tantes. Je me dis chez moi. On fixe le prix. Par exemple, quand ma grande-mère est décédée, ses enfants doivent m'enterrer. On fixe le prix sur ses enfants. Oui, mais ne ramenez pas le débat à votre famille ou à vous seul. Autant dans votre famille, on ne fixe pas. Vous ne m'écoutez pas. J'ai dit avant de commencer qu'il y a des familles qui sont, je trouve, qui sont un peu, qu'elles sont un peu irresponsables. D'autant plus qu'on ne peut pas fixer, par exemple, un étudiant, on lui impose de payer une cotisation alors que le gars ne gagne même pas un salaire. Mais, 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 c'est ce que je dis. Est-ce que l'on ne fait pas tomber le fait que l'on impose cette cotisation-là à l'étudiant n'est pas une façon de l'habituer, de le mouler à venir cotiser après? Parce que ce à quoi on est habitué dès le bas âge, facilement, lorsqu'on devient adulte, on le fait. On peut peut-être lui fixer la cotisation à 1 000 francs ou 2 000, par exemple. 2 000 francs pour un étudiant. Il y a encore, c'est encore raisonnable. Là, ils savent, eux tous savent qu'il ne fait encore rien. Il étudie en compétence. C'est chez moi-même ou bien c'est chez papa. Il les va achoper les 1 000 francs à la main. D'autres savent très bien que tu ne fais rien. Mais, on te fiche, bon, tel, tel a payé 10 000 francs. Comme c'est toi, il faut payer 5 000 francs. Je fais quoi comme boulot? Moi, à cause de ça, moi, je suis sorti de groupe. Nous, on a créé un groupe entre nous, les enfants, nous n'en peuvent pas. Bon, on nous dit, chaque fin de semaine, telle personne doit payer 5 000 francs. Telle personne doit payer. Je me suis dit, moi, je gagne combien? Et je vais payer chaque semaine. Ils n'ont même pas dit chaque mois. On dit chaque semaine. Chaque semaine, je ne vais pas manger. On dit, toi, toi, tu dois parler. Dans le groupe, il y a des drogues. Si je ne parle pas les semaines dans la terre, je ne parle pas les semaines dans la terre. Parfois, on se dit, c'est en tout cas. Le parent vous donne tous ces cas. Vous parlez, vous devez donner quand même par exemple. On a dit de donner 6 000 francs à la semaine. Chaque semaine, on n'a pas dit pas moi. Chaque semaine. Donc, chaque samedi, on dit chaque samedi, on fiche encore l'heure. L'argent, c'est pour quoi? On veut faire fête de retrouvailles. Petits enfants, je ne vois pas encore. On a déjà créé, chacun s'est présenté avec sa photo. Il a donné le nom de son papa, le nom de sa maman. On me dit, on fiche encore l'heure. Jean, si tu dépasses l'heure, tu dois encore payer pénalité. Non, en fait, vous savez, c'est pour ça, il y a un truc. Quand on épouse comme ça, c'est qu'on trouve qu'on vous donne consulter. Et là, c'est si Abdiakadien, et là où ça crée même plus de discords, je crois, celui que vous faites dans la famille, il y a le trésorier ou la trésorienne, c'est qui gâte l'argent. Elle prend l'argent et se dit, bon, c'est pour les ressources, c'est pour les bénévoles. Moi, ça vous fait une bonne partie de l'argent. On prend de l'argent pour aller assouler des besoins utiles qui n'ont rien à avoir. Et à la moyenne familiale, on retrouve la caisse vide et c'est là les problèmes. Avant de poser de cette façon, c'est qu'on juge que vous en prenez tellement que vous pouvez donner au cas. Moi, je ne trouve pas ça. Sinon, attendez, on sait que les parents même savent que vous gagnez généralement un salaire autour de 50 000 et les parents sont là et on vous demande de payer peut-être 10 000 points par semaine. Mais nous savons que c'est un dessus de... Non. Ce qu'ils ont encore mal fait. Ce qu'ils savent, c'est pas où dans l'automne. Quelqu'un c'est quoi du moumou ? Non. Deux mes messages. Ils disent, je vais garder les sous-là. Je vais garder vos sous que vous allez cotiser chez moi. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils ont cotisé deux fois. C'est pour une bonne partie. Ils ont dit, on va acheter de l'eau. C'est pour une bonne partie. Vous avez cotisé combien ? Moi, je n'ai pas payé 6 000 parce que je n'ai pas. Mais on ne peut pas se dire... On dit, tu vas cotiser 6 000 points par semaine. Je vais cotiser ça dans quel argent ? 6 000 points par semaine. Moi, je trouve ça un peu absurde. Si j'avais dit par mois, j'allais prendre sur moi. On me dit 6 000 points par semaine. L'argent de quoi ? 24 000 points par mois, ça ne vous dépasse pas dans ce qu'il y a pas. Alors, quand tu as mon soutien, pour suivre ce débat, est-ce que vous savez que ce qui nous distingue des Français ou des Européens, sauf les autres occidentaux, c'est la consolidation des liens familiaux ? Justement. Chez nous, ici, très rapidement, on peut trouver qu'un cousin... Chez nous, on arrive à bien... Même le cousin lointain, un cousin très proche chez nous. Oui, habituellement. Et avant de vous répondre, je voudrais dire à nos cignes que je reprends à peine parce que 6 000, ce n'est pas quand même petit. Pas ce mot. Chez moi, par exemple, on ne vous demande pas de payer plus de 2 000 à chaque cotisation. Mais ça, c'est très raisonnable. C'est raisonnable, justement. Et quand... Et quand on l'impose aux petits... C'est bizarre quand même qu'on impose les cotisations à des étudiants. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cotisation. Mais on le fait toujours. C'est la famille qui paye à votre place. C'est comme ça que ça se fait. Mais là où je trouve que c'est un peu abusé, c'est que je suppose que mon père a 12 enfants alors que le grand-père de mon père a 3 enfants. Alors, pourquoi est-ce que nous allons tous payer 2 000, 2 000, 2 000 et on dit que tous les... Mais vous, vous êtes plus nombreux dans la famille. Non, mais je vous donne un peu le récablatif. Ça veut dire que votre famille va bénéficier. Ça veut dire que votre famille va bénéficier. Et eux, 4 fois. Donc, comprenez que... Eux vont plus même cotiser pour vous. Non, maintenant pour revenir à... Non, après, c'est votre frère et vous qui vous cotisez pour vous-même aussi. En partie. Généralement, quand on fait pour les autres, vous faites au-delà de mon... Non, généralement, là, en compagnie, c'est pas ce que vous avez payé pour les autres, vous recevez après. On ne vous paye jamais. On ne vous paye jamais. Et puis bon, en fait, on ne va pas souhaiter être pleuré tout le temps. Amen. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, je trouve que nous avons la meilleure consolidation en Afrique parce que c'est celle-là qui nous aide quand même à être unis à chaque fois, à prendre des décisions de façon unanime et à résoudre ces problèmes. Je ne sais pas comment ça se passe à l'Occident, mais si ça devait être le cas ici, je me dis peut-être que bon, quelqu'un va se lever, la personne va tout payer avec... D'abord, ils ne sont pas nombreux dans leur famille chez eux. C'est à peine un ou deux. Et puis, c'est comme ça que ça se passe avec les parents et les gamins. Mais parfois, eux, ils sont très indifférents par rapport au centre-là, c'est tout ça. Oui, la culturelle est différente. La culturelle est différente. Le papa du cousin peut mourir, l'oncle peut mourir, et autres, tant que ses enfants ne sont pas là, bon, on ne s'en met pas vraiment. Encore que chez eux, on n'a pas besoin de préparer des bassines de riz pour les funérailles. Donc, bon, voilà un peu. Mais chez nous, par exemple, chez eux, nous avons le vodou. D'accord. Et chez nous, peut-être, on demande de faire de l'aumône, particulièrement aux enterrements. Je comprends. Mais c'est souvent le minimum qu'on demande. Oui, mais est-ce que ça a l'aumône là qui est fait à une connotation? À la fois pour le mort et pour ses enfants. Bon, je ne comprends pas tous ces aspects spirituels, mais je sais quand même que pour ne pas exagérer, dans la majeure des femmes, la plupart des familles africaines, c'est le minimum qu'on demande. C'est peut-être celui qui est à la tête qui veut augmenter un peu plus ou qui veut exagérer. Je trouve que c'est le minimum. Du coup, les cotisations familiales, d'accord. Mais quand ça va dans les annuations, moi, je ne suis plus dedans. Je ne me mets plus dedans. Mais 2 000 francs, c'est raisonnable. 2 000 francs, c'est raisonnable. L'imposer même aux petits enfants, c'est raisonnable pour vous, peut-être, mais eux nous diront également que c'est exagéré. Non, non, non. Le problème ne va jamais s'acheter. Si, pourquoi ? Pourquoi ? Je trouve que Atifa a bien résumé le débat. Autant ça unit, autant ça unit. Alors, autant vous estimez que 2 000 francs, vous êtes en tant qu'étudiant. Je donne le cas de cette famille qui est d'Abumé, où, par exemple, là-bas, on cotise à la fois pour le décès et à la fois lorsque quelqu'un est en situation de la sanité critique. Alors, vous êtes étudiant, par exemple, vous êtes étudiant, mais il s'arrive qu'à 20 ans, 22 ans, vous achetez un cancer qui est aigu. La famille cotise pour vous. Mais si vous n'avez pas l'habitude de poser les 2 000 francs de 20 à 22 ans, comment vous faites pour vous ? C'est ça, je dis, si on est dans des familles responsables. Parce que, par exemple, je disais tout à l'heure, moi, chez moi, ça se fait toujours. Voilà, ça se fait toujours. Non, il faut que les parents aient dû que les enfants. Elle représente l'intérêt aussi. Ça se fait toujours, on informe toujours qu'il y a des cotisations à payer, mais on ne peut pas payer toujours ces cotisations, mais depuis que je travaille, ils m'en parlent. Et là, je participe à la hauteur de ce que je peux. Donc, on ne me pose pas forcément payer 100 000, payer 6 000, c'est ce que je peux. Je participe. Et pour unifier, pour arranger ce lien-là, ce visage-là, si c'est 10 000, on me demande et que je remets à mon père ces 3 000 tiers, je suis sûr que c'est 10 000 qui est payé là-bas, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire, votre papa qui a les moyens et essaie d'arranger les choses, là-bas, on met telle personne et ses enfants, tout simplement. Et tout le monde paye. Mais vous, enfants, vous ne savez pas parce qu'ils savent que vous êtes étudiant, vous n'en avez pas. Donc, responsable, il contribue pour vous. Mais on demande à ses étudiants de payer ses d'une époque. Il y a quand même une cotisation qu'on peut accepter tant que ce n'est pas toujours exagéré pour les retrouver. Non, c'est une bonne chose parce que tout le monde ne se retrouve pas tout le temps. Et ça permet de mieux se connaître. ça permet de mieux se connaître, de consolider les liens. Vous pouvez faire du nouveau parce que vous ne connaissez pas. ça empêche d'aller épouser votre petit-fils. Voilà, justement. Et ça vous permet également peut-être d'arracher des opposés qui savent que, bon, voilà, j'être l'encontre. Surtout dans la famille où il y a au moins trois, quatre non-familles à la fois, mais c'est la même collectivité, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Je fuit tous les dos et tous les cocous parce qu'on est tellement beaucoup. En classe de première, moi, ça m'est déjà arrivé. Vous ne pourrez pas faire comme moi, par exemple, parce que les amoussous ne sont pas doublés. Vous imaginez. Vous pouvez poser une autre amoussous, par exemple, de dogbo. C'est possible parce que peut-être qu'on n'a pas de lien. Il y a toujours un lien. Je ne connais pas. Peut-être que ça remonte autant de votre ania. C'est une autre chose. Je connais quand même une famille, un couple marié dont les deux ont le même patronisme. Ah ça. C'est l'info de ça. Les enfants ont le même patronisme et accentuées. Donc, Akifor, on a pas pour vous. En conclusion, Oui, en conclusion, il faut trouver juste le juste milieu et je vais surtout passer par ce canal pour inviter les aînés et nos parents dans diverses familles à faire preuve de tolérance et surtout de patience parce que je l'ai dit tout à l'heure, autant les cotisations peuvent venir, autant ça peut détruire. Parce que vous voyez de ces personnes-là qui aujourd'hui comptent sur la famille parce qu'ils savent que bon, comme il y a les cotisations, comme il y a toujours assistance à personne en danger, si je peux le dire ainsi, peu importe, si ça ne marche pas, la famille sera encore là pour cotiser. On a vu de ces personnes-là à qui on a cotisé, on leur a remis un bon fonds de commerce pour se lancer mais qui ont tout dilapidé dans des futilités, je vais dire, et ils reviennent encore dans la même réunion de famille, dans la même assise pour les cotisations. Donc, il faut juste savoir comment s'y prendre et mettre les gens au même niveau, ne pas frustrer d'autres et dire que parce que telle personne travaille, parce que telle personne est plus connue dans la société, quelle que soit l'option, il faut. Parce que vous savez, autant que vous êtes, tout le monde n'a pas le même cœur, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses, donc vous pouvez frustrer d'autres et là, ça crée encore d'autres problèmes. Acceptez d'être frustré quand vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas, il y a frustration, mais frustration. Non, c'est tout, c'est notre travail. Nos aînés, nos cas-voix, c'est pas parce qu'on doit faire de retrouvailles, on doit fisser, on peut pas, puis je le vais. Donc, faire de retrouvailles, c'est bon, mais en cotisation de famille aussi, il faut revoir. Et je vais ajouter aussi pour terminer ainsi, Abdel Kalem le permet, apprenez à faire aux autres ce que vous avez voulu aussi qu'on vous fasse. Donc, quand vous cotisez pour les autres, les autres aussi cotisent pour les autres, et quand vous sortez, vous partez aux sorties pour les autres, forcément, vous trouvez aussi des personnes pour vous. Oui, pour conclure, une phrase, alors, premièrement, les cotisations, oui, mais les agérations, je suis pas d'accord. Pour les funérailles, on va voir, ça ne sert à rien de s'asseoir, manger, c'était la grosse terre, tout le monde, il faut éviter tout ça, il faut rester quand même plat, 2000 minimum, c'est déjà bon. C'est le cas, l'agent du syndicat. Merci à vous pour vos différentes opinions, merci à vous, il faut modérer, merci à tout un chacun, merci à vous, chers amis internautes, on se retrouve demain avec le défi pour la grâce et la volonté divine, sans recréter également celle des hommes. Oui, ils sont très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada